C'est Gauthier. Rondelle libre derrière le filet de Brassard. Le Gauthier à Rondeau. Rondeau tire de loin. C'est bloqué. Le but! Le Phoenix, 16 kilos pointage. Une rondelle qui a donné du mal à Kevin Brassard. Elle s'est frayée un chemin entre ses jambières. Et là, peut-être dévié aussi. Et Phoenix prend les dents, possiblement. Justin Gill, le numéro 19, qui était bien posté devant le filet. Tire de loin. Oui, redirigé, je pense, par Justin Gill. Et le gardien Brassard est déjoué. Bon plaquage. Territoire des Sax pour Paul Doré. C'est repris par William Rouleau. Une remise devant. Oh, le but! Oh, quel gaffe! Un cadeau de Noël avant le temps. Gracieuseté des Saguenayens. Et le Phoenix qui double son avance. Possiblement un but accordé au dernier qui a touché à la rondelle. C'est-à-dire Hugo Primault, numéro 71. Oui, ça a dévié sur lui. Donc, le défenseur des Saguenayens veut remettre devant. Ça dévie sur le patin. Belle garde. Belle garde. Rebrousse chemin. Belle passe. Pèlerin le tir. C'est bloqué. Retour libre. Oh, Gigalov le but! Félix Lafrance, retour de lancé devant la cage de Gigalov qui est déjoué. Le grand gardien biélorusse qui a fait le premier arrêt, mais il y avait des joueurs tenaces devant le filet. Et l'un de ceux-là, c'est le meilleur pointeur de la Ligue junior-major du Québec, le 71, Félix Lafrance. Et pour Lafrance, ce n'est pas compliqué. C'est un 22e filet cette saison. Et ce gars-là, Jonathan Desrosiers, s'en est allé dans le coin sous la force de l'impact. Attention, le but! On délivre devant le filet, capté par Stéphane Huard. Et le Félix, qui se redonne deux buts d'avance. Et c'est 3 à 1. Huard qui poursuit son excellent travail, lui qui a été, je pense, le meilleur joueur du Félix le week-end dernier. Bon travail de Mianzcom. Mianzcom qui se présente seul devant Brassard, qui ne peut maîtriser. Et jeu d'enfant pour Huard. Bon travail d'anticipation pour Anctil. On est disponible dans le cercle d'engagement. La remise au point d'appui à Lafrance. À Belgaard, le tir, le but! Thomas Belgaard tire des poignets. Mianzcom qui profite de la circulation lourde devant le gardien Gigaloff. Et le jeu de puissance de Chicoutimi permet au Sègues de réduire à nouveau l'écart à un seul filet. C'est maintenant 3 à 2. La rondelle s'est bien promenée, a bien circulé. Belgaard s'est servi de Maxime Blanchard devant lui. Sans part d'une rondelle libre, s'est complétée la passe pour Roi. Roi, sur revers! Bel arrêt de Brassard. Et le retour est bien maîtrisé alors que Parent s'amenait à toute vitesse. Blanchard. Haut des cercles, un tir qui est bloqué. Rondelle libre. Roi, Parent le tir! Oh, quel arrêt de Brassard! Sur le tir, sur réception de Parent. Roi. Xavier Bourgault et Xavier Simonneau, 42. Donc, entre le premier rang et le huitième, 5 points de différence. La France, de l'autre côté, le tir, le but! Oh, ça semble avoir dévié. L'égalité qui est créée, on était de retour. À 5 contre 5. La France qui semble être l'auteur de ce but. Donc, ça a probablement dévié ce rondeau. Oui, le rondeau qui s'amenait à un genou. 23-20 les tirs en faveur du Phoenix. C'est l'égalité 3 à 3. Repli de Maxime Blanchard. Attention, l'espace pour Parent. Parent le tir! Brassard fait l'arrêt et le retour est maîtrisé par le gardien des Sagues. On aura une autre mise en jeu. Lancé! Bel arrêt de la jambière de Brassard. Retour qui est libre. Mianscombe. Mianscombe veut passer sa dévie. Ça revient sur Blanchard. Son tir est raté. Et le but! Israel Mianscombe! Sur le retour donné par la ronde. Et le Phoenix qui prend les vends. 4-3! Oh, Mianscombe a été habile là-dessus pour enfiler l'aiguille. Et il est fou de joie. On peut le comprendre. Blanchard est allé d'un tir. Ça frappe la bande. Ça revient à Mianscombe. Déplacement. Assez rapide quand même pour Brassard. Mais pas sans succès. Au mauvais espace de Mann. Tarrant. Seul devant le gardien. On l'accroche. Le tir. C'est libre devant Brassard. On est incapable de pousser la rondelle derrière lui. Mais il me semble qu'il y avait, Mathias. Le but. Le Phoenix reprend. C'est Mianscombe. Il n'y a plus de gardien. Brassard qui avait déjà quitté son filet. Et on se retrouve en territoire des sacs. Veuillez pas devant Mianscombe qui compte. Alimenté par l'oliverotiste Joshua Roy. Et le dernier clou dans le cercueil. Grâce à Israel Mianscombe. Et Hanscombe qui enfile le but d'assurance pour le Phoenix. Il y a maintenant 41 tirs au but. Mais c'est une troisième période très productive.